Chimie, page 170, les numéros 21 et 23 portant sur l'énergie. Alors je n'ai pas inscrit le contexte, mais nous avons une réaction chimique ici. On retrouve 30 grammes, donc dans l'énoncé de la question, 30 grammes de propylène qui vont réagir avec 0,76 grammes de dihydrogène. Et on nous demande de calculer l'énergie absorbée ou dégagée. Alors ici, on n'a rien pour utiliser par exemple la formule Q est égale à MC delta T. Donc on n'a pas de calorimètre qui contiendrait par exemple de l'eau. Alors on n'a pas le choix de procéder par le bilan énergétique. Alors le bilan énergétique, n'ayez crainte, dans les examens, vous allez toujours avoir des molécules quand même relativement simples. Alors ici, pour la grosse molécule de propylène, on a quand même facilité son écriture pour que l'on puisse voir la représentation par points de Lewis plus facilement. Alors je vais vous donner le truc. Alors on peut commencer à placer un carbone, un atome de carbone. Cet atome de carbone, qu'est-ce qu'il possède? Alors il possède, lui, des quatre électrons, donc des électrons de valence. Mais comme il y a H2 ici, donc j'en ai un ici, H qui est lié avec. Donc voici une première liaison de covalence. Un deuxième ici, atome d'hydrogène. Et voilà. Alors le carbone avait quatre électrons de valence. Alors je vais lui en dessiner deux ici. Si en fait, ces deux atomes de carbone vont former une double liaison. Mais je le rappelle, vous n'aurez pas des molécules complexes dans un examen par exemple. Mais c'est une façon de le voir. On vous aide un peu dans la façon dont on vous donne la grosse molécule. Alors par la suite, les carbones et les hydrogènes vont se lier de la façon suivante. Alors nous allons avoir cet hydrogène-là qui suit ce carbone, donc qui va être lié ici. N'oublions pas que le carbone a quatre électrons de valence. J'en ai un, deux, trois. Je vais en placer un autre. Et ici, c'est le carbone qui arrive, donc à côté de lui, avec ses quatre électrons de valence. Alors il va y avoir un autre lien formé. Et les trois hydrogènes vont se retrouver ici aux extrémités. Donc vous avez la représentation par points de Lewis. Ça nous permet d'avoir une représentation structurelle. Nous allons aller compter nos liaisons qui sont carbone-hydrogène. Et on va utiliser l'annexe. Alors si on veut compter nos liaisons carbone-hydrogène. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Alors nous en avons six. Alors nous allons multiplier l'énergie de cette liaison-là. Nous allons aller chercher cette énergie-là dans l'annexe. Alors nous avons 413 kJ pour briser ces liens. C'est ce qui nous donne 2478 kJ. Ce que je suis en train de faire, c'est de m'occuper des réactifs. Et par la suite, je vais m'occuper des produits. Donc nous sommes dans, si on veut l'écrire, nous sommes dans les liaisons qui sont brisées. Les liaisons brisées. C'est ce qu'on est en train de trouver. On est en train de trouver l'énergie des liaisons brisées. Maintenant, il nous reste d'aller chercher l'énergie pour la double liaison. Ici, j'ai deux liaisons carbone, donc une double. Alors j'en ai une qui est double comme ceci. Alors on va aller chercher l'énergie pour celle-ci dans le tableau, dans l'annexe. Elle est de 607 kJ. Ensuite, qu'avons-nous? Une liaison simple carbone-carbone. Donc la liaison carbone-carbone, nous l'avons une fois. Allons dans l'annexe encore une fois. Nous trouvons 347 kJ. Alors du côté des réactifs, il nous reste maintenant l'hydrogène. Alors ça, je vais l'encercler. Ces valeurs-là sont importantes. Nous allons, on peut les additionner tout de suite. Donc si on additionne, pour briser les liens de la molécule de propylène, nous avons un total, donc si on effectue le total, donc 2478 kJ plus le 607 kJ, ça c'est seulement pour cette molécule-là, nous obtenons une valeur en kJ pour briser cette molécule, de 3432 kJ. Alors je vais l'encercler, nous allons l'utiliser tantôt, on va l'additionner à l'énergie que nous avons besoin pour briser la liaison hydrogène. Maintenant la liaison hydrogène, alors nous avons du côté des réactifs du hydrogène, donc l'hydrogène a un seul et unique électron sur son dernier niveau. Il y a deux atomes par molécule, c'est un élément diatomique, c'est ce que nous avions vu l'an passé. Alors ici, une seule liaison H-H, donc nous allons dans le tableau, nous allons voir que c'est 436 kJ que nous avons pour briser les liens. Alors pour avoir maintenant du côté des réactifs, la quantité d'énergie totale pour briser les liens, nous additionnons le 436 à ce que nous avons trouvé tantôt, nous obtenons 3868 kJ, ça c'est du côté, ça c'est pour les liens brisés. Alors maintenant, bien entendu, pour briser les liens, c'est de l'énergie absorbée, sous-entendu elle est positive. Allons travailler maintenant le côté des produits. Donc les produits, même chose, alors on ne veut pas trop compliquer, on a un C que nous allons écrire avec ces 4 électrons de valence, et tout de suite, on va associer 3 atomes d'hydrogène de cette manière. Alors en fait, les atomes de carbone, dans ces molécules-là de carbone, qui contiennent du carbone, se lient ensemble les atomes de carbone. Alors ici, nous avons un carbone qui suit, alors on va le placer ici avec ces 4 électrons de valence. Alors voyez-vous ici le carbone, maintenant c'est 8 électrons de valence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais ici c'était la même chose, à l'hydrogène on avait toujours 2 électrons de valence, lorsqu'on avait terminé de faire les liaisons, et les carbones en avaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à la toute fin. Ensuite, qu'est-ce qui se présente après? C'est H2, donc 2 atomes d'hydrogène qui vont aller se lier de la façon suivante, avec notre atome de carbone. Et ensuite, qu'est-ce qui suit après les 2? Ah, le carbone. Alors nous allons replacer un atome de carbone avec ces 4 électrons de valence. Il va y avoir un lien qui va se faire ici. Donc ce carbone-là, maintenant c'est 8 électrons. Même chose pour ce carbone. Les hydrogènes ont 2 électrons de valence, donc 2 électrons sur le dernier niveau. Et maintenant, il nous reste 3 atomes d'hydrogène à placer. Et voilà, on va les placer de cette manière. On voit la grosse molécule. Donc c'est assez complexe. Alors comme tout à l'heure, nous allons aller compter maintenant les liens qui sont les liens carbone-hydrogène. Donc carbone-hydrogène. Combien en avons-nous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors nous en avons 8. Nous allons dans le tableau et nous allons, donc c'est 413 kJ. Nous allons multiplier par 8 parce qu'il y en a 8 liens. Ce qui nous donne 3 304 kJ. Nous allons mettre le signe tantôt négatif. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un lien, une liaison simple carbone-carbone. J'en ai 2. 1, 2. Donc nous avons 2 liaisons simples carbone-carbone. Allons dans l'annexe. 347 kJ pour briser une liaison simple. Nous en avons 2. Ce qui nous donne, bien ça en fait, ce n'est pas des bris. On est du côté des produits. Ça va être la formation. Mais s'ils avaient été du côté des réactifs, on aurait parlé de bris. Donc pour la formation, cette molécule-là devra libérer, on va le calculer, donc 3 304 kJ plus 694 kJ. Je vais mettre mon moins après là. Donc ça nous donne un 3 998 kJ. Comme ce sont des produits, alors pour former les liens, il y a libération d'énergie. Alors nous allons retenir que, en fait, les liens qui étaient brisés tantôt et les liens qui étaient formés, alors le signe, il y a différent des liens qui sont brisés. Alors il nous reste tout simplement pour obtenir le delta H. Et vous savez, le delta H, c'est la chaleur molaire. C'est la chaleur qu'on peut intégrer dans l'équation après. Donc 3868 kJ plus ou moins 3998. Donc ici, vous comprenez que c'est les liaisons qui ont été brisées pour former les produits. Donc les liaisons formées. Alors on retient que les liaisons brisées, il y a absorption d'énergie, ce qui correspond en fait un peu comme à notre entalpie que nous avons besoin pour amorcer la réaction, donc l'énergie d'activation. Et ici, vous avez les liaisons qui sont formées, donc vont libérer de l'énergie. Et comme nous avons une libération d'énergie qui est supérieure, nous avons donc globalement un dégagement d'énergie. Alors moins 130 kJ, ça va où sur ce moins 130 kJ-là? Eh bien, ça s'en vient, je vais changer de page, ça s'en vient ici. Donc le plus, on peut l'ajouter ici, 130 kJ. Et on nous demandait dans la question, calculer l'énergie absorbée ou dégager si 30 grammes de propylène réagissent avec 0,76 grammes de d'hydrogène. En fait, dans un premier temps, je vais juste regarder un petit quelque chose. Dans un premier temps, je vais faire de la stoichiométrie juste pour vérifier si nous avons respecté, dans l'énoncé de la question, les quantités, donc est-ce qu'elles respectent en fait la stoichiométrie? Est-ce que ça prend vraiment 0,76 grammes d'hydrogène pour réagir avec 30 grammes de propylène? Alors c'est la question qu'on se pose. On va vérifier. L'équation nous dit qu'avec 2 grammes de d'hydrogène, alors c'est de la stoichiométrie que je suis en train de faire là, nous avons besoin de, alors combien j'ai d'atomes d'hydrogène? J'en ai 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 grammes plus, combien j'ai d'atomes de carbone? J'en ai 3, donc 3 fois 12 grammes. Je prends la masse dans le tableau périodique, ce qui nous donne 42 grammes. Alors si nous faisons de la stoichiométrie, par exemple, pour essayer de trouver, est-ce que la valeur en d'hydrogène, elle est bonne? Le 0,76 grammes, est-ce qu'il est bon? Alors si on effectue, donc supposons que c'est notre inconnu ici, donc si on effectue le calcul, 30 grammes fois 2 grammes, le tout divisé par 42 grammes, nous allons voir la quantité. Si on a toute la quantité requise pour faire réagir tout le 30 grammes de propylène, en fait, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux savoir. Parce que si on ne respecte pas la stoichiométrie, si on ne respecte pas les bonnes quantités, on ne pourra pas arriver à faire réagir soit tout le propylène, ou bien l'hydrogène ne réagira pas complètement. Mais ici, ça semble être l'hydrogène qui pose problème. Et voilà, on peut le remarquer. Si on avait vraiment à faire réagir 30 grammes, et c'est le cas dans l'énoncé de la question, on veut vraiment calculer l'énergie pour 30 grammes de propylène qui a réagi avec l'hydrogène. Alors on obtient 1,43 grammes. Alors c'est pour 0,76 grammes qu'il aurait fallu inscrire pour faire réagir complètement les 30 grammes. C'est 1,43 grammes qu'il aurait fallu inscrire, non 0,76 grammes. Donc 0,76 grammes va en faire réagir juste une partie du 30 grammes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? À nous, tout simplement, ça nous dit que pour calculer, on ne peut pas, ce n'est pas vrai qu'on peut faire notre stoichiométrie en utilisant le 30 grammes pour aller trouver l'énergie qui a été libérée. Parce que ce n'est pas vrai que le 30 grammes a réagi. Donc, pour ce faire, on sait que réellement ce qui a réagi, c'est le 0,76 grammes de d'hydrogène. Pourquoi? Parce que normalement, pour faire réagir les 30 grammes, c'est 1,43 grammes qu'on aurait eu besoin de d'hydrogène. Alors ce que nous allons faire, pour terminer de répondre à la question, nous allons utiliser le 0,76 grammes. On avait ici notre 130. On veut connaître l'énergie qui a été libérée lors de cette réaction-là. Mais on a utilisé 30 grammes de propylène, mais ce ne sont pas les 30 grammes qui ont réagi en totalité avec le d'hydrogène. Parce que le d'hydrogène, il en aurait fallu 1,43 grammes. Alors là, on fait notre stoichiométrie, tout simplement. On va la trouver. Cette énergie-là qui a été libérée, au moins pour faire réagir le 0,76 grammes de d'hydrogène. Alors, on sait que dans l'équation, nous avons 130 kilojoules qui sont libérés. Si nous avons 2 grammes, alors deux fois la masse de l'hydrogène ici. Et si nous effectuons notre calcul, alors notre 0,76 grammes multiplié par 130 kilojoules, le tout divisé par 2 grammes. Donc, on répond, c'est vraiment une énergie qui a été libérée. Donc, c'est une réaction qui est exothermique. Alors, nous obtenons, la valeur obtenue, en fait, va correspondre à, si on arrondit, à 49,4. Donc, 49,4. Si on effectue le petit calcul, je vais prendre juste une petite seconde pour vérifier. Vous ne retrouverez pas exactement la même réponse. Donc, 49,4 kilojoules. Donc, dans le manuel, on n'a pas arrondi après un chiffre après la virgule. Alors, vous allez avoir, en fait, ce qui est libéré. Libéré comme énergie. Donc, l'énergie libérée, c'est 49,4 kilojoules. Ou on pourrait dire aussi l'énergie dégagée ou libérée, peu importe. Donc, ça termine le numéro 21. Maintenant, le numéro 23. Le numéro 23, nous avons cette réaction-là. Je n'ai pas écrit le contexte. Alors, ici, lorsqu'on fait la lecture de la question, on nous parle d'un calorimètre. On nous parle de température. Alors, pour calculer de l'énergie, nous avons comme outil la formule Q est égale à MC delta T. En fait, qu'est-ce que c'est cette réaction-là? Ici, vous avez un acide. Vous avez une base. Et on sait que c'est une réaction qui libère de l'énergie. Lorsque vous avez une neutralisation, rappelez-vous les 12 postes que vous aviez en classe à chaque fois qu'on mélangeait de l'acide avec une base, on avait une augmentation de la température de notre système. Alors, ici, nous allons faire cette réaction-là dans un calorimètre. C'est le calorimètre qui va absorber l'eau que cette réaction-là libère. Alors, par la formule Q est égale à MC delta T, nous allons pouvoir calculer l'énergie qui a été libérée. Alors, combien d'eau avons-nous? Allez voir dans votre problème. Alors, on vous donne beaucoup d'informations. Donc, on vous dit, bon, le calorimètre contient un litre d'eau. N'oublions pas, ici, c'est la masse de l'eau, mais en grammes. Donc, un litre d'eau, ça, c'est un litre, c'est 1000 grammes. On nous dit que, bon, comme ces solutions-là sont aqueuses, nous avons donc utilisé de l'eau. De toute façon, il y a de l'eau dans notre calorimètre. C'est l'eau qui va absorber, donc c'est le 4,184. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit d'utiliser. Faites attention, regardez, lorsqu'on veut voir les unités réelles à placer, les grammes, grammes, donc c'est pour ça que la masse de l'eau, il faut qu'elle soit en grammes. Donc, si on veut se représenter la situation, c'est qu'on a placé dans un calorimètre, on a placé ces réactifs-là dans un calorimètre et il y a de l'eau dans un calorimètre et ces réactifs-là ont libéré de l'énergie et l'ont donné à l'eau. Alors, c'est pour ça que, en fait, le calorimètre est isolé, c'est comme un thermos. En fait, on va être capable, en calculant la quantité d'énergie absorbée par l'eau, on va être capable de connaître la quantité d'énergie libérée lors de cette réaction-là, la conservation de l'énergie. Alors, le delta T de notre eau qui était dans le calorimètre, on nous mentionnait que nous avions une température finale de 40,6 et une initiale de 20 degrés Celsius. Alors, ça nous donne comme quantité d'énergie une valeur qui est égale à 86 000, pardon, 190,4 joules. Bon, maintenant, si nous allons lire la question, donc ça, c'est une réaction qui est exothermique, donc je ne mets pas tout de suite la valeur négative, en fait, j'aurais pu la placer, parce que c'est l'eau, mais je viens de calculer l'énergie absorbée par l'eau. Donc, ça veut dire que nos réactifs moins Q, moins Q est égale à Q1, donc moins Q1 est égale, pardon, à Q2. Donc là, je viens de calculer juste l'énergie du corps qui a absorbé, donc qui était mon eau. Et l'énergie qui a été libérée, c'est ma réaction de neutralisation, tout simplement. Alors, l'énergie libérée, elle est de moins 86 190,4 joules. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Donc, on a calculé, on a dit quelle est la variation d'enthalpie. OK, on veut avoir le delta H pour aller l'introduire dans l'équation. On ne peut pas placer cette énergie-là, le 86 190,4, on ne peut pas les placer ça dans l'équation parce que dans l'équation, ça nous prend une chaleur molaire. Ça, ce n'est pas une chaleur molaire, c'est une chaleur qui a été libérée pour une certaine quantité de réactifs. Et quelle est cette quantité de réactifs-là? Alors, on va la calculer. Retournez dans votre problème. Donc, la question, c'est qu'on veut avoir le delta H. On va avoir la variation d'enthalpie, la chaleur molaire. Alors, on vous dit que, en fait, on parle et on focus sur l'acide. On vous dit que la concentration de notre acide nitrique, elle est égale à 6 molles par litre. Mais, attention, on n'a pas utilisé un litre de cette solution-là. On n'a pas neutralisé un litre de cette solution-là. Le volume que nous avons utilisé de cette solution-là, il est de 250 millilitres. Alors, ça nous ramène à notre secondaire 4. À la base dont je vous parlais en chimie du secondaire 4, en chimie, en sciences du secondaire 4, dans le volet chimie. Alors, voyez-vous ici, on n'a pas utilisé 1000 millilitres. On a utilisé 250 millilitres. Alors, ça correspond à combien de molles? Nous savons que 0.6 molles, on aurait eu cette quantité-là d'acide si on avait eu 1000 millilitres. Mais, ce n'est pas le cas. On en a utilisé juste 250 millilitres. Alors, c'est lorsqu'on a utilisé 250 millilitres, quelle est la quantité de molles qui a vraiment été neutralisée de cet acide? Alors, on va effectuer notre calcul, notre 6 molles. Bon, là, je laisse tomber les chiffres significatifs pour l'instant. Je pense que le problème est assez difficile. Bon, alors, vous avez 1,5 molles d'acide. En fait, ça, c'est un problème type. C'est des problèmes qu'on retrouve facilement dans les examens. Alors, si je reviens à mon raisonnement, c'est l'acide qui a réagi. C'est l'acide, c'est juste 1,5 molles. Et c'est ce 1,5 molles-là qui a libéré mon 86190,4 joules. Donc, c'est lorsque j'en ai utilisé 1,5 molles d'acide lors de la neutralisation. Et pourquoi je m'occupe de l'acide, mais on ne m'a pas donné aucune valeur, aucune information sur la base. Donc, je m'occupe à ce moment-là de l'acide. En fait, dans un des laboratoires que vous allez faire, vous allez faire un laboratoire qui va ressembler à cette question-là d'exercice. Alors maintenant, ce que je vais faire, tout simplement, je veux avoir, je veux avoir le delta H. Et le delta H, lui, c'est pour une molle. C'est la chaleur molaire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, pour 1,5 molle d'acide que j'avais, parce que j'en avais juste 250 ml, donc dans 250 ml, j'en avais juste 1,5 molle, bien, lors de la neutralisation, ça l'a libéré, 86 190,4 joules, parce que j'en ai mis juste 250 ml de mon acide dans mon calorimètre. Alors, si nous voulons savoir avec une molle d'acide, combien on aurait eu d'énergie, donc ça va vous donner, oups, c'était des joules, c'est ça, donc des joules. Alors, nous allons le calculer. Alors, ça va vous donner, tout simplement, donc si on calcule le tout, 1 fois 86 190,4 joules divisé par 1,5 molle, ce qui nous donne 57 460,27 joules. C'est un delta H, c'est de l'énergie qui a été libérée, donc c'est donc moins 57 460,27 joules ou bien, vous allez voir souvent dans les corrigés, on transforme en kilojoules, mais si jamais dans un examen vous le laissez vraiment en joules, je n'enlèverai pas de points. Et voilà. Alors, si on voulait maintenant, je ne sais pas si vous avez bien compris le principe, en fait, ce qui va être mêlant dans le volet, dans le chapitre portant sur l'énergie, c'est qu'on va avoir plusieurs manières de calculer le delta H. Vous avez, pour l'instant, le bilan et vous avez, en quelque sorte, bon, on a la stoichiométrie aussi, la stoichiométrie, mais on a aussi Q, qui est égal à MC delta T, puis lorsqu'on se ramène à une molle, donc on vient de calculer le delta H parce que lui, il est exprimé pour une molle. À ce moment-là, cette quantité de l'os de 57,46 peut s'intégrer ici, donc 57,46 kJ. Et voilà. Donc, je pense que ça répond à la question. Il y avait un long contexte. On va vous donner aussi la masse volumique de l'eau aussi pour vous dire tout simplement que le 1 litre, c'est 1000 millilitres et qu'un millilitre, c'est un gramme. On vous donnait cette information. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur Facebook, PatioSciences. Et voilà. Merci. 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 Merci.